La révolution de la révolution 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 Le métier d'artiste Le métier d'artiste, d'abord, il faut savoir, est-ce que c'est un métier ? Il y a beaucoup de passion dans le métier d'artiste. Évidemment, la plupart des artistes espèrent en tout cas en vivre, bien qu'il y ait des artistes qui aient d'autres métiers. Je connais plein d'amis qui sont juristes, médecins, cheminots et qui ont vraiment une âme d'artiste. Mais celui qui veut en vivre doit, à mon sens, d'abord, c'est comme dans n'importe quel commerce, finalement, trouver le bon créneau, avoir, sentir les choses et être un peu, hélas, dans le monde dans lequel nous vivons, tourné vers le marketing, tourné vers... Il faut qu'ils se vendent, il faut se vendre, à mon avis, comme artistes. Il y en a qui se vendent très, très bien et qui deviennent des très, très grandes stars, notamment dans l'art plastique. Mais plus pragmatiquement, je pense que les artistes, notamment dans les arts de la scène, doivent jouer aussi avec les structures existantes. Donc là où se trouve l'argent public, l'argent public se trouve dans les structures de type Mars, à Mons, par exemple. Et donc il faut que les artistes, à un moment donné, et les structures officielles, disons-le comme ça, puissent trouver un accord pour qu'il y ait vraiment une possibilité, et en tout cas entrevoir une possibilité d'en vivre. Oui, les créateurs locaux arrivent parfois, certainement, à en vivre. J'ai eu un exemple récent à la maison du design. Donc il y a ces jeunes entrepreneurs de tout hit qui viennent d'inventer des barquettes à frites mangeables, entre autres. Et donc je suis persuadé qu'ils vont en vivre. Voilà, donc il faut trouver le bon créneau. Ce sont des artistes, évidemment, le design fait partie du monde artistique. Oui, il y a certainement moyen d'en vivre. Il y a certainement des modes d'expression qui sont plus compliqués pour en vivre. Mais là, c'est un peu, en quelque sorte, la loi de l'offre et de la demande. Et en l'occurrence, c'est plus la rencontre d'un public avec un artiste ou des artistes. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui se passe pour que quelqu'un ait envie d'acheter le produit artistique, c'est-à-dire de se déplacer vers une salle de théâtre, vers une salle de musique, de soutenir le travail d'un artiste plasticien, etc. Mais oui, il y a ça, il y a bien sûr qu'il y a moyen d'en vivre. Alors, évidemment, bien malin celui qui pourrait le dire, mais en tout cas, il y a une chose qui, moi, me semble certaine, c'est qu'on ne le verra que si le monde existe toujours. Donc, si la planète, on l'a préservée et si on a envisagé l'aspect durable de nos activités. Dans 50 ans, tout s'accélère, on consomme de plus en plus d'une façon totalement débridée. Il va falloir régler ça avant de régler les problèmes artistiques au monde à vie. Et les artistes peuvent répondre à ça, parce que les artistes sont des personnes qui réfléchissent, sont des gens qui réfléchissent, qui ont envie de changer le monde, finalement. Eh bien, je pense qu'on doit compter aussi avec eux pour changer ce monde et le remettre dans des perspectives durables qui feront que dans 50 ans, on pourra encore fêter le 100e anniversaire de mai 68.